Ce soir, nos mémoires du zinc seront consacrées à Richard Boranger pour son roman Richard Boranger traîne pas trop sous la pluie chez Flammarion et Richard Boranger sur scène à l'européen jusqu'au 3 octobre avec un spectacle comme on dit éponyme ça fait joli traîne pas trop sous la pluie Richard Boranger bonsoir comment ça va ça va c'est la question c'est à Richard Boranger qu'on doit la poser moi je suis un peu rassuré parce que je vous ai vu à l'européen j'ai trouvé Richard Boranger en forme mais je fais appel aux anges oui de temps en temps il me donne un coup de main ils étaient là de temps en temps il me donne un coup de main voilà parce que quand on lit ce livre là on se dit il est passé très près est ce que c'est vrai est ce qu'il est passé très près Richard Boranger il est passé très près de lui-même il n'est pas passé très près de la mort je veux dire c'est une contraction hein ce bouquin c'est pas c'est pas le séjour d'année à l'hôpital c'est une contraction que j'ai prise et puis une mémorisation des différents séjours que j'ai pu faire quand j'étais mon magistrate enfin oui mais c'est en même temps un séjour alors une hépatite c'est on va parler que d'une hépatite c'est parce que les extraits faut dire traîne pas trop sous la pluie c'est pas le livre lu ce sont des extraits des différents textes de richard boranger voilà exactement et chaque soir c'est pas pareil j'essaye 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 de changer les textes ou pas les dire dans leur totalité ou d'inverser les débuts les fins parce que sans ça si je refais exactement la même chose quoi je vais finir par me m'imiter moi même et repasser dans une émotion que j'aurais vécu la veille et que je dois en donner une autre le lendemain quoi elle doit être là mais j'ai un peu peur d'en perdre si je repasse sur les choses un peu charmeuse mais on a l'impression aussi quoi richard boranger peut avoir besoin de ces textes à ce moment là quand vous parlez de votre frère votre ami girodo là quand vous racontez votre périple au sénégal avec lui là vous dit ça c'est un appel vient 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 sur scène vient m'aider un peu hein mais ils sont tous là et philippe léotard y'a roland blanche il ya tous ceux que que j'ai l'aéronef l'aéronef céleste voilà il ya aussi un petit peu des fois on est mordant sur les amis où ils sont oui sont les amis ils sont ouais pas trop quand même pas trop quand même jamais senti abandonné j'ai peut-être dit ça mais j'ai dit aussi que je regrettais ce sentiment oui 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 ouais parce que parce que j'ai dû dans ma vie aussi j'ai pas dû être tout le temps là pour certains potes aussi j'ai pas donc voilà non je suis assez là dessus mais est ce que les amis se disent pas richard quand il est comme ça faut lui foutre la paix au contraire faut disparaître ou le laisser faire c'est à dire que bernard m'a téléphoné plusieurs fois pour me dire je vais t'aider et tout mais est ce que j'avais est ce que je voilà je je savais qu'il était très pas bien vraiment pas bien et je savais que lui c'était réellement mortel moi ça aurait pu l'être si je m'étais pas fait soigner mais les soins d'aujourd'hui soignent quoi et je crois que j'étais plus malade de du résultat mental de du traitement plus tard après que voilà est ce que c'est un hasard de devenir grand père dans ces moments là alors ça aussi c'est une notion qui qui est rose et matéo mais 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 je vais y venir j'ai pris du retard et là c'est le moment de se dire faut pas je les manque non je veux pas lui manquer si c'est pas l'occasion de tout racheter certainement certainement et il ya une dédicace à celle à laquelle on pense quand on pense à vous à tous cette vie bousculée à ma femme ouais il en faut une solide dans ces cas là une très costaud une c'est pas très costaud parce que le terme n'est pas très joli oui une qui dépasse j'aimerais j'aimerais bien que richard boranger me lisse le début de serre enfin je veux entendre richard boranger alors opéré à coeur ouvert sans être fermé tenir jusqu'au 15e ronde après il n'existait plus rien la douleur disparaissait il fallait étonner jusqu'au 15e debout titubant mais debout dehors le monde s'engloutissait se vomissait en déclarant à tout horizon sa haine de la différence son indifférence à la misère et au chagrin populaire et parce que ce qu'il faut dire c'est que cette souffrance ne rend pas égoïste elle ouvre au contraire la souffrance des autres ça veut dire elle peut rendre égoïste mais il est évident que si on reste attentif à ce moment là plus tard on prendra en compte celle des autres d'une façon bien plus bien plus proche bien plus aimante et humaine quoi vraiment je voulais aussi qu'on entende cette voix parce que c'est il ya une énergie l'énergie poétique dit bon tant pire rimbaud est arrivé avant moi mais enfin bon pourquoi je voulais écrire le plus beau des poèmes rimbaud avait déjà fait le boulot ouais ça fâche ouais mais après qu'est ce qu'on va mieux moi je me souviens très bien du jour où je me suis aperçu je le dis d'ailleurs je dis j'ai vécu dans l'attente du génie jamais venu mais ce jour là j'ai été le plus heureux des hommes qui adoraient écrire parce que plus rien ne m'arrêterait puisque je savais que je n'avais pas de génie mais il ya aussi une autre explication pas du génie c'est presque la douleur initiale là la douleur initiale ici me lire ça c'est ce début j'ai pas été bébé jamais été enfant j'ai mandié les câlins j'ai appris à errer avant de marcher j'ai jamais su marché le soir quand il fait froid et que maman chante dans la cuisine le lourd pas de papa qui ne chante pas j'étais bébé bizarre et c'est une des premières fois qu'on entend presque le pas de vos parents je suis certain que c'est une des premières fois où on entend la présence physique ouais 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 mais je faut faire grave dans la vie parce qu'il ya des fois c'est trop tard quoi et on devient pas grand et moi je suis pas né formidable donc n'étant pas né formidable j'ai fait la gueule trop longtemps quoi voilà voilà le problème ouais et vous avez je terminerai là dessus dans le spectacle à la fin vous pensez à à tous ceux à qui vous avez fait du chagrin ouais et vous dites bon je recommencerai pas non plus c'est une forme de de croyance sur la rédemption et de lucidité en sachant que les églises et que la prière classique n'arrange rien la rédemption c'est dans la rue qu'on la trouve c'est sur le bitume c'est c'est au hasard comme ça qu'on la trouve c'est pas en la cherchant bien sûr mais voilà je suis un homme de foi sans parce que je veux absolument ça alors le petit mot c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur quelque chose qui leur est fâché dans l'actualité un sujet d'actualité sur lequel il veut réagir est ce que qu'est ce qui énerve les charbon à ingé en ce moment tous citoyens tous républicains les mêmes choses il ya trop de choses qui vont pas quoi il ya trop de choses c'est l'état humain quoi c'est l'état des lieux qui va pas quoi et l'afrique le niger ce qui se passe voilà alors c'est comment ça se fait que cette énorme mine d'uranium qui est un des plus gros gisements du monde le deuxième du monde ouais on sait ce qui se passe en ce moment donc ouais j'aurais bien envoyé un émissaire comme comme ça se faisait dans le temps de quoi mais pour dire quoi parce que là il ya des des français qui ont été donc oui oui pour ça certainement pour leur famille pour tout ça je suis je suis il ya un africain aussi donc dans ce que je regrette c'est que ces hommes sont dans une situation extrêmement affolante affolante parce qu'ils vont certainement être vendus oui c'est ce qui se passe mais vendu alors les toi règles évidemment les toi règles qui continue ce qu'ils ont toujours fait culturellement ils sont dans l'axe de leur existence de nomades instituts c'est après que ça il resterait aux mains des toi règles je serai pas inquiet je serai pas inquiet alors ce sifflet c'est l'occasion pour nous de déterrer une critique pas très positive à l'égard de notre invité oui c'est notre sens de l'hospitalité à nous alors cette critique elle est allée dans le monde elle est de thomas sottinelle et c'est à propos des amours secrètes film français de franck félison avec débora durant grégory barboza et anemone si ce film ne touchait pas à la tragédie majeure du siècle dernier on pourrait l'accabler de sarcasme relever l'humanité presque comique de sa matière mais en mettant en scène les amours d'une jeune juive condamnée à la clandestinité et d'un officier ss au grand coeur dans un petit village de france les amours secrètes interdit le recours à la moquerie d'autant que son propos reste très simple regretter le mal fait entre 1940 et 1945 cette intention est aussi louable qu'insuffisante d'autant que le metteur en scène et scénariste ne pouvait s'y prendre plus maladroitement en ratant chaque séquence en ne tirant rien de comédiens inconnus à part richard bourringer qui a la bonne idée de sortir définitivement du champ au bout d'un quart d'heure et anémone pour le personnage est mutique voilà c'était à propos des amours secrètes mais c'est un film qui devait vous tenir à coeur non c'est un film d'un jeune mec qui faisait son premier film je veux dire c'est un film qui lui tient plus à coeur qui que ce soit d'autre voilà j'ai donné un coup de main qui dure pas un quart d'heure d'abord donc ça a dû être très long pour la journaliste puisque j'y suis pas un quart d'heure et en plus c'est évidemment il ya une façon de d'amener ce film au public sur un axe qui n'était pas très honnête c'est-à-dire de reformer le couple du grand chemin allemand et richard c'était pas ça non pas du tout mais c'est bien plus violent pour franck et pour moi oui bien sûr c'est pour lui faire un deuxième film ça va être difficile et on n'aura peut-être pas raison un petit caméra contre caméra là voilà ça c'est la mise en abîme comme on dit la mise en abîme avec un y alors donc cette caméra c'est l'occasion donc pour notre invité de jamais dans une séquence un peu plus adime une anecdote qu'il a envie de de nous raconter à quoi il pense à ce moment précis je pensais à jean baptiste mené qu'est ce qui vient sur baptiste il a une salle de boxe en banlieue qui est ouverte de 8 heures du matin à 8 heures du soir ou plus tard oui permet aux jeunes gens un peu comme ça de venir taper dans le sac et c'est surtout une phrase où on lui avait demandé avec wari l'entraîneur on lui avait demandé ce qu'il voulait être champion du monde d'être un peu plus dur et il avait regardé presque avec une espèce de pas de mépris mais de en disant mais moi je fais pas de la boxe pour donner des coups je suis de la boxe pour les éviter c'est vrai c'est la seule façon de supporter la boxe c'est quand tu fais un pas en arrière c'est gentleman jean gentleman gentleman mendy ouais voilà et ça ça m'avait bouleversé ça m'avait ça aurait dû m'apprendre beaucoup plus chose dans la vie cette phrase au jour d'aujourd'hui elle est en moi voilà bon on pense et on fait un salut amical ouais très amical parce que ça fait longtemps que j'ai passé et bien voilà avant de nous quitter je voudrais vous faire ce cadeau richard branger c'est congo in limbo c'est un livre de photos c'est les enfants soldats voilà c'est en même temps un livre dur mais nécessaire et un très beau livre je me permets de vous l'offrir richard branger j'étais très heureux de vous voir vous le savez toujours et on parle avec vous richard branger de traîne pas trop sous la pluie c'est chez flammarion et on va voir sur scène un richard branger dans traîne pas trop sous la pluie c'est à l'européen et c'est jusqu'au 3 octobre et surtout on a rendez vous avec richard branger gardez vous bien gardez vous bien 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 5 6